Alors, pour ce qui est de la semaine du 3 au 9 juin 2013, pour ce qui est du Bélier, pour ce qui est du Bélier, évidemment, ça semble être une journée, un début de semaine assez excitant. Il y a certainement beaucoup d'action dans l'air. Peut-être que vous avez mille et un projets, des idées d'initiatives à mettre en place. Il ne serait pas étonnant non plus que vous vous investissiez dans une dépense assez importante, telle une voiture ou même l'achat d'une maison en ce moment. Alors, vous allez devoir calculer et recalculer continuellement votre budget. Vous pourriez même frapper quelques impasses, mais heureusement, tout ça va pouvoir se... vous allez trouver des solutions assez rapidement aux impasses financières dès le début de la semaine. Et si vous avez des petits-enfants, Bélier, ne laissez pas jouer avec les allumettes. En début de semaine, Uranus conjoint la Lune, ça donne de drôles d'idées aux enfants originaux, n'est-ce pas? Ils veulent s'amuser avec tout. Ils aiment la lumière, ils aiment le feu. Côté sentimental, parlant de feu, il est possible que lorsque la Lune passera du côté du taureau, mardi soir, que ce soit un petit peu plus... pas nécessairement conflictuel, mais vous allez avoir des besoins affectifs qui seront peut-être surmultipliés, démesurés et ressentir que l'autre vous aime. C'est un échange de caresse en quelque sorte. Il y a peut-être des ajustements à ce niveau-là qui seraient importants d'apporter dans votre couple au cours des prochains jours. Parce que le bélier a tendance à dire « aime-moi ». Puis il oublie des fois de dire « je t'aime ». Pour ce qui est du taureau, signe qui dit peut-être un peu plus souvent « je t'aime ». Évidemment, vous pourriez effectivement connaître une période où il faudra peut-être bien amener ces mots-là un peu plus souvent durant la semaine. Vous allez avoir besoin de sentir qu'il y a un engagement entre votre partenaire et vous-même, d'autant plus que Saturne, depuis presque un an maintenant, court dans le scorpion, le signe en face du vôtre. Ça signifie que vous avez besoin d'être en couple. Vous faites une recherche d'être avec quelqu'un de façon plus sérieuse. Et cette semaine, si vous n'aviez qu'une fréquentation depuis quelques mois, vous aimeriez que cette personne-là vous arrive avec des projets beaucoup plus précis pour l'avenir de cette relation. Oui, parce que quand une planète est en face d'une autre, on peut aussi considérer ça comme une conjonction. Donc, si on a par exemple la Lune qui ferait une conjonction à Saturne, si on imagine, là, Lune conjointe à Saturne, ça veut dire un amour pour la vie. Tout à fait. Et pour ce qui est du gémeau, alors, c'est un début de semaine où vous vous retrouvez avec beaucoup de gens autour de vous. C'est assez plaisant. Vous allez avoir beaucoup de facilité à organiser, par exemple, des réunions, des festivités avec des amis, les fameux 5 à 7 et compagnie. Vous allez pouvoir rassembler beaucoup de monde et ça sera un véritable succès. C'est la même chose sur le plan professionnel. Alors, vous allez accroître votre clientèle considérablement. Ou encore, sur le plan social, votre cercle d'amis pourrait s'agrandir. Normalement, un gémeau, signe de communication par excellence. Ce ne serait pas étonnant que si vous êtes le moindrement actif sur des réseaux sociaux, sur l'Internet, vous allez vous exprimer beaucoup plus ouvertement et vous allez être surpris de voir qu'il y a autant de gens qui abordent vos idées dans le même sens. Et là, dans le ciel, on a quand même le Soleil, Jupiter, Vénus, bon, qui s'allient à la conjonction à Mercure. Ça veut dire que pour le gémeau, bon, c'est une période où les changements lui font signe. Alors, il peut résister aux changements ou il rentre directement dans le monde de ces transformations qui seront positives. Tout à fait. Sentimentalement, il faudra attendre le week-end avant qu'il se passe quelque chose. C'est comme si vous étiez trop préoccupé par toutes sortes d'autres choses, vos amis, votre cercle social. Votre travail également va prendre beaucoup d'ampleur. La fatigue s'en mêle. Donc, vous êtes peut-être un peu moins réceptif cette semaine aux avances de votre partenaire. Ou encore, si vous êtes célibataire, vous ne répondrez probablement à personne avant le week-end prochain. Et le week-end prochain, coup de foudre pour être au rendez-vous si vous êtes célibataire. Même si vous n'y croyez pas. Pour ce qui est du cancer, il s'agit de... En fait, c'est le temps qui est une denrée rare en premier lieu. En début de semaine, il y a beaucoup de stress. Votre agenda semble très rempli. Ou encore, très vide. Les deux sont possibles. C'est tout ou rien. C'est ça. De toute façon, dans un cas comme dans l'autre, le stress se manifeste, évidemment. Et il faudrait, s'il est vide, ne vous inquiétez pas parce que vous allez certainement le remplir assez rapidement. Une fois que vous allez faire une sorte de lâcher prise, vous allez vous dire, non, 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 tout va bien aller. Et un peu comme par magie, comme par enchantement, tout va effectivement bien aller. Parce que physiquement, c'est impossible que le vide reste vide. Il est toujours comblé. Tout à fait. Et il faut se dire que ce sera durant le week-end prochain, probablement, que vous pourrez vous reposer. Cette semaine plutôt chargée, autant en stress que, justement, en action, dans le fond. Et le mot repos, le mot détente, le mot on décroche, on reste à la maison, ou encore on sort cinéma, bref, dans des endroits où c'est beaucoup plus tranquille. Le musée ou un resto à saveur romantique aussi serait de très apprécier ce week-end avec votre partenaire. Et il y aura certainement beaucoup d'amour qui va se dégager de ce week-end-là. Bref, on est un peu plus isolé.